Vous aviez des jouets, je veux dire, quand vous étiez jeune, il y a longtemps, ou peut-être encore, vous en avez, vous en aviez, des jouets ? Des jouets ? Ouais, dont vous vous souvenez ? Quand vous étiez enfant, vous jouez avec quoi ? Musique Musique On est ici en ce moment à l'EPSM pour faire un projet joué de la musique dans lequel on vient animer des ateliers, faire des performances pour pouvoir retranscrire un petit peu tout ça. L'idée, c'est de faire de la musique à partir de des jouets. Je suis sûr qu'il y a un son qui est vraiment cool. La Cressel, pareil. On essaye, on fait un tour ? On se retrouve avec tous les objets que vous avez là ? L'idée, c'est de faire une performance live avec nos instruments et en même temps, d'utiliser tous les sons qu'on aura enregistrés avec eux. Ça va de la peluche aux jouets électroniques, des jeux de sociétés sonores. Ça ressemble plutôt à l'aspirateur de chez Dante. Et on s'est dit, en fait, on n'a rien à faire de la musique avec tout. On n'a pas besoin forcément d'instruments de musique pour faire de la musique. Ordinateur, un son d'ordinateur. Ça, on pourrait tenter aller pour faire quoi ? Ça fait tenter à quoi ? C'est un percure. Ouais, on peut faire de la percure. Maracas, ça marche. Tout ça, c'est tout fait avec ce que vous avez fait hier. On a monté plein de petits ateliers. Des ateliers d'écriture de chant. Hier, on a fait un atelier scratch avec Lolo pour leur faire découvrir les platines, un peu les machines, avec tous les sons qu'on leur a fait enregistrer. On vient un peu pour brasser un petit peu tous les publics extérieurs, internes. Que ce soit des salariés, des patients, les parents, les familles qui viennent ici. Histoire de casser un petit peu toutes ces barrières. C'est des gens qui sont nombreux. Je crois qu'on est quasiment plus de 600 ici, là, dans le bâtiment. Et du coup, ils ne se connaissent pas tous. Ils ont tous leur petit train-train, leur petite bulle. Et l'idée, c'est de créer une bulle un peu collective dans tout ça. On a parlé pas mal de musique aujourd'hui et de faire de la musique avec des objets. Peut-être qu'on pourrait commencer à se faire un petit peu de parler de texte et d'écriture ensemble. Là, on est sur la phase d'écriture. C'est-à-dire qu'on a emmagasiné pas mal de textes par les différents exercices d'écriture qu'on a fait dans les services. Est-ce que ça nous inspire les jouets ? Est-ce qu'on est tous adultes maintenant, mais on a encore un rapport à ça ? Parce que moi, Gamin, je me souviens de jouets quand j'étais petit. Je me souviens de sons aussi que j'aime bien. Je me souviens d'honneurs, je me souviens plein de choses comme ça. Et dans tout ce qu'on a récupéré, même oralement, qu'on a enregistré avec des micros, on les a mis sous texte parce qu'il y a des expressions qui sont sympas, parce qu'il y a des petits mots qui ont l'air de rien, mais qui sont super utiles. Je me souviens de mon dieu, j'ai dit, tu as un grain de riz dans la nuit. Un grain de riz dans la nuit ? Un grain de riz dans la nuit. Un grain de riz dans la nuit ? Tu vois, tu ne vois pas ? Tu as un grain de riz dans ta cité, un grain de riz dans la nuit, un grain de riz dans ta vie. Vous n'avez pas de jouets qui faisait du bruit quand vous étiez enfants ? Un ferroquet qui parle ! Un rougé ! Un petit mon putain ! Je m'avais Harry, c'était un label blague. Moi, j'ai des petites voitures et des petits camions. Il va jouer à quoi ? Oui, entre autres. Plus tard, j'ai des modèles réduits. Un bill bokeh ! On faisait avec le tas de garage pour les messos. Ouais ! Une trottinette. Un circuit 24. Un circuit 24 ? C'est la poubelle. Tu as touché la poubelle ? Et pourquoi tu as touché la poubelle ? Tu avais déjà me dit, tu coups de tercouilleux, il y avait du téléphone. Ah ! Tu faisais que tu as péter les plans de la maison ? Ouais ! Déjà dans les retours, que ce soit avec les patients, c'est juste merveilleux. Ils sont, pour la majorité, c'est passionnant de passer du temps avec eux. Parce que c'est des gens juste magiques, en fait, qu'ils disent des choses très franches, tu vois, très sincères. Et du coup, c'est très plaisant. Ils sont sensibles aussi. Qu'est-ce qui va rester de ce projet-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être relancé ? Avec nous ou avec d'autres ? Nous, on a un clin d'œil dans tout ça. Est-ce que c'était juste une parenthèse, c'était cool et puis basta, on ferme. Tu vois, c'est fait, c'était cool. Ou est-ce qu'on y a ramené une petite bulle qui n'existait pas dans toutes ces bulles-là ? Et tiens, il y en a qui vont essayer d'attraper pour y mettre leurs petites grincelles, tu vois ? Et puis, une dernière chanson de Pierre. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. On est dans un échange qui est vraiment un enrichissement mutuel. Et on a appris, enfin, il y a plein de trucs qui nous ont secoués aussi. Enfin, dans le bon sens du terme, voilà, nous, on est venus un peu mettre les pieds dans le plat. Et en fait, on se rend compte qu'on est chargé émotionnellement, quoi. Il y a des choses à dire de ça. Je pense que c'est aussi notre rôle de te mettre en lumière et en musique, du coup, ce truc-là. Donc, on a beaucoup travaillé à partir de ce qu'ils nous ont donné. Et on ne peut pas partir sans donner aussi quelque chose. Je suis en train aussi d'écrire un peu là-dessus. On va croiser ça avec Vincent après. Et on trouvera d'une seule voix comment on dit ce que Pitbull a besoin de dire là-dessus. «Sais un peu àà ». J'ai augmenté 5 Ohgr wasp, RDE vezescy, c'est un peu àà un peu assez rapide. Il a cool apporter et pêche. Quoi est sûr que we deviennent de dire que l' dispositif c'est cool ! Il y aoo фильм qui parait plus